Vous vous souvenez peut-être de cette vidéo où je torturais les avec des dilemmes moraux à base de matériel médical limité et 6 patients qu'on peut pas tous sauver ? Eh bien vous avez été nombreux à me faire remarquer que ce genre d'expérience de pensée tordue était malheureusement devenu le quotidien de pas mal de médecins, et ce n'est probablement que le début. Du coup bien sûr j'ai pensé que ça pourrait être intéressant d'en parler, mais je dois dire aussi que j'ai beaucoup hésité et que j'ai eu le plus grand mal à écrire cette vidéo. J'ai bien conscience du fait que ce n'est pas du tout la même chose d'envisager un scénario abstrait et d'être dans la situation concrète. Et quand on discute de tout ça sans avoir fait face à la situation concrète, et c'est évidemment mon cas, je suis pas médecin, on peut très vite donner l'impression d'avoir un propos déconnecté de la réalité. Donc je tiens à dire dès le début que je ne vais pas m'avancer sur ce que font réellement les médecins en Italie, en France ou ailleurs, d'autant plus que tout ça reste difficile à connaître et susceptible d'évoluer très vite. Par contre je vais pouvoir m'appuyer sur un article d'une revue médicale importante qui est sortie le 23 mars, qui contient des recommandations particulièrement intéressantes d'un point de vue moral et qui vont probablement influencer les pratiques des médecins, et qui probablement reflètent déjà les pratiques en cours. Et je tiens aussi à dire que mon but ici n'est vraiment, vraiment, vraiment pas de donner des leçons de philosophie morale aux médecins qui en ce moment font face à des choix très difficiles. L'objectif c'est plutôt de donner des éléments de réflexion qui peuvent t'aider à mieux comprendre ces choix, ce qui les justifie, ce qu'ils impliquent, et je pense qu'en effet un peu de philosophie morale peut contribuer à éclairer tout cela. D'abord la question sous-jacente est la suivante. Quand il n'y a pas assez de ressources pour donner à chaque patient le meilleur traitement qu'il pourrait espérer, comment allouer ces ressources ? Et déjà c'est important de noter que c'est une question très générale et qu'on ne se pose pas seulement en temps d'épidémie ou de catastrophe. Les médecins ne viennent pas juste de découvrir qu'en fait leurs ressources sont limitées et qu'il faut bien réfléchir à comment les allouer d'une façon optimale. Ce qui doit bien appliquer d'une façon ou d'une autre des formes de triage pour prioriser tel ou tel patient ou tel ou tel soin. Faire au mieux avec des ressources somme toute limitées, ça n'a rien de nouveau ni d'exceptionnel en médecine. Mais par contre ce qui est exceptionnel avec la situation d'épidémie qu'on connaît, c'est l'écart entre les ressources disponibles et les besoins vitaux des patients. Cet écart est juste énorme. Et il ne va cesser de croître tant que la propagation de l'épidémie ne sera pas endiguée. Si bien que la part des patients sévères ou critiques qui ne pourront pas recevoir de soins adéquats va devenir de plus en plus importante. Pour le dire crûment, on peut s'attendre à ce que beaucoup de patients meurent faute de soins qu'ils auraient pu recevoir en temps normal et qui les auraient sauvés. Pour réfléchir de façon plus précise, prenons un petit exemple. Et j'aimerais dire que c'est une expérience de pensée, mais en fait ça risque de ressembler à beaucoup de situations que vont rencontrer les médecins. Disons qu'il y a un patient A en état critique et que l'on vient de commencer à soigner aujourd'hui. Le soigner, ça mobilise du personnel et du matériel, notamment un respirateur artificiel par exemple, et tout ça doit durer plusieurs semaines. A ce stade, on estime que les chances de survie de ce patient ne sont pas terribles. Disons une chance sur 4. Par exemple, ça peut être parce qu'il est plutôt âgé ou en mauvaise santé par ailleurs. Mais bon, 25% c'est mieux que 0 et ses chances tomberaient carrément à 0 si on le laissait sans soins. Supposons maintenant que se présente un patient B en état critique lui aussi, mais dont les chances de survie, si on le traite de la même façon que le patient A, sont bien meilleures, disons 3 chances sur 4. Tandis que si on ne le soigne pas, c'est quand même un patient en état critique et donc ses chances seraient proches de 0. Et le problème donc, c'est que par manque de ressources, par manque de matériel ou de personnel, on ne peut pas soigner à la fois A et B. Il faut faire un choix entre soigner l'un ou soigner l'autre, ou éventuellement ne soigner personne, mais ça semblerait difficile à justifier. Est-ce qu'il faut cesser les soins qu'on a commencé à donner au patient A, donc ça veut dire l'extuber, lui prendre le respirateur et puis le donner au patient B, ou est-ce qu'il faut plutôt continuer à soigner le patient A et refuser de prendre le patient B, en admettant qu'il ne peut pas être pris par ailleurs dans un autre service de réanimation, évidemment. C'est malheureusement pas si difficile d'imaginer que les autres services de réanimation du coin sont tout aussi débordés. Bien sûr, idéalement, il faudrait pouvoir soigner les deux, préserver un maximum de chances de survie pour les deux. Mais ce n'est juste pas possible, ce n'est pas la situation dans laquelle on est. Et donc il n'y a pas de solution idéale parfaitement satisfaisante ici. On a seulement deux options plus ou moins mauvaises, et choisir la meilleure des deux semble surtout revenir à tâcher d'éviter la pire. L'article Fair Allocation of Scarce Medical Resources in Time of Covid-19, publié tout récemment le 23 mars par le New England Journal of Medicine, désolé pour l'accent, qui est l'une des plus importantes revues médicales, c'est pas le premier journal venu, eh bien il donne une recommandation claire et nette pour ce type de situation. Il est recommandé de plutôt cesser les soins sur le patient A pour soigner le patient B. Il est intéressant de noter qu'il est aussi recommandé d'avoir informé au préalable le patient A de cette éventualité. Ça ne doit pas être très agréable à avoir comme discussion avec un patient. Alors pourquoi cette recommandation, et qu'est-ce que la philosophie morale aurait à en dire ? L'approche dans laquelle s'inscrit cet article, et qui justifie cette recommandation tout particulièrement, c'est une approche avant tout conséquentialiste. On pourrait aussi bien dire utilitariste, je ne vais pas vraiment faire de distinction ici. Et je pense qu'effectivement, face à ce genre de situation, le conséquentialisme est un cadre de pensée particulièrement pertinent. L'idée centrale du conséquentialisme, c'est qu'une action tire sa justification morale de ses conséquences, ou tout au moins de ce qu'on pouvait raisonnablement anticiper de ses conséquences. Donc il faut d'abord poser un critère d'évaluation des conséquences, en quoi certaines conséquences seront jugées moralement meilleures que d'autres, et ensuite toutes les décisions devront être justifiées avant tout par rapport à cet objectif moralement souhaitable. Et c'est bien ce qu'on trouve dans l'article, qui présente ainsi un ensemble de valeurs qui doivent guider l'action des médecins, et la toute première, celle qui est la plus importante et qui vient en particulier justifier cette recommandation dont j'ai parlé, c'est l'exigence de maximiser les bénéfices en termes de nombre de vies sauvées, et de nombre d'années d'espérance de vie sauvées. On peut se demander si ces deux exigences ne pourraient pas, dans certains cas, entrer en contradiction, mais bon, dans la plupart des cas qui vont occuper les médecins, là, a priori, non. Et ça, c'est une optique qui est clairement conséquentialiste. On pose un objectif, et après, il faut maximiser sa réalisation. Et cet objectif paraît en effet tout à fait légitime et pertinent pour des services hospitaliers. Ça paraît tout à fait raisonnable de se dire que leur objectif fondamental, surtout en ces temps de crise, c'est de maximiser l'espérance de vie dans le meilleur état de santé possible d'un maximum de patients, en gros. Et dans ce cadre de pensée conséquentialiste, le choix d'arrêter les soins sur le patient A pour plutôt soigner le patient B est tout à fait justifié. Ça maximise bien le nombre de vies sauvées. Et une façon assez frappante d'illustrer ça, c'est d'imaginer que ce type de choix va se répéter, disons, une centaine de fois. Dans ce cas, si on faisait toujours le choix de continuer à soigner A plutôt que soigner B, tous les efforts qu'on aurait fait sur ces 100 cas n'auraient à la fin permis de sauver que 25 personnes. Tandis qu'en faisant au contraire toujours le choix de soigner B plutôt que A, en y ayant consacré les mêmes ressources, en faisant les mêmes efforts, on en aurait sauvé 75, soit 3 fois plus. Si l'objectif conséquentialiste qu'on se donne est de sauver un maximum de vies, alors cette deuxième option est clairement la meilleure, de très très loin. Ou la moins mauvaise si vous voulez, mais elle est vraiment beaucoup moins mauvaise que l'autre. Ainsi, en l'absence de ressources permettant de traiter tous les patients, il semble bien en effet, du point de vue conséquentialiste, qu'il faille prioriser ceux qui ont le plus de chances de survivre au détriment de ceux qui en ont le moins. Or, vu que dans le cas du Covid-19, l'âge des patients est l'un des facteurs qui diminue le plus les chances de survie, une conséquence de l'application de ce principe, c'est qu'on aura tendance à prioriser les personnes plus jeunes sur les plus âgées, en refusant de prendre en charge les patients au-dessus d'un certain âge par exemple, si terrible que soit cette décision. Petit interpassant, il me semble que c'est probablement pour ça qu'on peut lire qu'il y a de plus en plus de jeunes admis dans les services de réanimation. Au moins une part de cette augmentation doit venir simplement du fait qu'il y a de plus en plus de personnes infectées en général. La proportion de jeunes dans les cas critiques pourrait très bien ne pas avoir augmenté du tout, mais le nombre total de cas critiques, lui, augmente forcément. Et vu qu'on ne peut pas tous les traiter en réanimation et qu'on va prioriser les plus jeunes, eh bien les plus jeunes se mettent à occuper proportionnellement de plus en plus de lits dans ces services. Mais donc tout ça soulève la question épineuse d'une discrimination dans l'accès aux soins. On pourrait parler d'un âgisme ou d'un validisme. Au sens où en fonction de son âge ou de son état de santé par ailleurs, une personne aurait en quelque sorte moins le droit d'être soignée qu'une personne jeune et bien portante. Cela revient-il à dire que la vie de ces dernières a plus de valeur que les autres ? C'est le genre de choses que j'ai pu lire à diverses reprises. Sauver plutôt les uns au détriment des autres, cela revient à dire que la vie des uns a plus de valeur que celle des autres. Et ça peut en effet sembler tout à fait choquant. Mais en fait, du point de vue conséquentialiste, c'est un contresens total. Dans l'objectif général de maximiser le nombre de vies sauvées et le nombre d'années de vies sauvées, toutes sont a priori équivalentes. Aucune année de vie d'un patient n'a a priori plus de valeur qu'une autre. Et en fait, c'est justement cette équivalence qui va poser problème en quelque sorte. Parce que si chaque vie ou chaque année de vie a bien a priori une importance équivalente dans le calcul conséquentialiste, par contre, chaque patient ne mobilise pas autant de ressources pour être sauvé. En gros, pour sauver 100 patients du type de mon patient A de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il n'a qu'une chance sur 4 de s'en sortir, il faut employer nos ressources à tenter d'en sauver 400 environ. Tandis que pour sauver 100 patients de type B, c'est-à-dire sur qui les soins ont 3 chances sur 4 de fonctionner, il suffit cette fois de tenter d'en sauver 133 en moyenne. Autrement dit, il faut mobiliser 3 fois plus de ressources pour sauver autant de patients de type A que de type B. Et donc, si on exigeait cela, quelque part, cela reviendrait à accorder 3 fois plus d'importance aux patients de type A qu'aux patients de type B. En tout cas, cela reviendrait à leur accorder 3 fois plus de ressources qui auraient pu être utilisées à sauver 3 fois plus de vies des patients de l'autre type. Autrement dit, d'un point de vue conséquentialiste, où l'objectif serait de minimiser le nombre de vies perdues, c'est justement parce qu'on accorde la même valeur à toutes ces vies qu'on est amené à prioriser les patients qui nécessitent le moins de ressources pour être sauvés au détriment des patients qui en nécessitent le plus. Et je reconnais que cela a quelque chose d'assez contre-intuitif et d'assez insatisfaisant, mais il est difficile de proposer quelque chose de plus satisfaisant. Exiger au contraire une sorte d'impartialité aveugle dans l'accès aux soins, que ce soit par un principe de premier arrivé, premier servi ou de tirage au sort, ça se traduirait concrètement par une surmortalité encore plus importante qui me semble encore plus difficile à justifier moralement. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Comme je le disais au début, j'ai eu du mal à l'écrire et surtout à me décider à l'écrire. Mais je dois dire aussi que sûrement comme pas mal d'entre vous, j'ai du mal à ne pas penser beaucoup à ces questions ces jours-ci. Du coup, voilà, j'ai des trucs de près pour parler d'autres choses sur la chaîne. C'est pas un problème, mais j'avoue que là, dans l'immédiat, j'avais quand même envie d'y revenir. Et je me dis aussi que ce type de format un peu plus court pour parler de philosophie morale et des joies de l'épidémie actuelle, ça pourra égayer votre confinement. Il y aurait encore beaucoup de choses à discuter autour de tout ça. L'article dont j'ai parlé en fait vient tout juste de sortir au moment où je termine d'écrire cette vidéo. Et c'est un article qui contient bien d'autres éléments sur lesquels ça pourrait être intéressant de revenir. On pourrait aussi envisager les choses sous l'angle déontologique plutôt que conséquentialiste. Et je ferai peut-être tout ça dans une petite vidéo ultérieure. Mais bon, voilà, ça me semblait être déjà pas mal pour une vidéo. Vous pouvez partager avec vos amis conséquentialistes ou non. Et vous pouvez aussi me soutenir sur les plateformes de dons uTip et Tipeee. Et j'adresse un très très grand merci à toutes celles et ceux qui me soutiennent ainsi. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, portez-vous bien et maximisez le nombre de vies sauvées dans la mesure de vos moyens.